Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir une chose très intéressante, à savoir les crochets de poisson. Donc, c'est très conseillé de voir les crochets de poisson avant de commencer un cours de mécanique quantique. C'est pour cette raison qu'on dit qu'on est très proche de la mécanique quantique ici. Bon, on va voir après la relation entre ces crochets de poisson et une chose en mécanique quantique. Donc, pour l'instant, il faut voir tranquillement les crochets de poisson. Donc, on va considérer une fonction considérant une fonction f définie sur l'espace des phases. D'accord ? Donc ici, f, c'est une fonction de qk, de pk et de t. Bon, qk, c'est-à-dire q1, q2, etc. jusqu'à votre nombre de degrés de liberté. Donc, d'accord ? Donc, moi, mon objectif ici, c'est de donner la dérivée totale par rapport au temps. Donc, df sur dt. Donc, ici, on a des droits. Donc, ça sera égal à... Ici, f dépend de... Donc, comme j'ai dit ici, f dépend de qk, de pk et de t. Donc, je vais vous écrire ici qu'elle dépend de qk, de pk et de t. Égale. Donc, df, dérivée partielle de f par rapport à qk. Puisque j'ai ici d sur dt, donc je vais avoir ici d sur dt de qk. Qui est tout simplement q.k. D'accord ? La même chose pour le pk, je vais avoir df sur dpk, p.k. Et bien sûr, c'est une somme sur k. Donc, j'ai cette quantité-là. Et n'oubliez pas la dérivée partielle par rapport au temps df sur dt en toute simplicité. Donc, ici, on va tenir compte des équations canoniques de Hamilton. Donc, je vais écrire en tenant compte des équations canoniques de Hamilton qui sont tout simplement les suivantes. à savoir, le q.k égale à dh sur dpk et le p.k égale à moins dh sur dqk. Donc, en tenant compte de ces équations, on obtient on obtient df sur dt égale donc on a toujours cette somme df sur dqk q.k c'est dh sur dpk et le p.k c'est moins dh sur dqk donc on va avoir df sur dpk moins dh sur dqk dh sur dqk plus dh sur dt Donc, ici, vous pouvez constater que ce terme, il est en comparaison avec df sur dt donc on a ici, ce terme, il est un petit peu lent à écrire. Donc, c'est qu'a fait poisson d'abord il est long et ça se répète donc il a tout simplement mis ce terme entre crochets en utilisant la notation suivante bon, au début c'était entre crochets mais puisque ce crochet est réservé pour une chose en mécanique quantique maintenant on utilise des accolades et ça s'appelle ces accolades s'appellent les crochets de poisson donc, bon, vous pouvez aussi bon, on peut utiliser ça, c'est pas un problème mais bon, si vous écrivez crochet de poisson, donc vous obtenez cela bon, sur google bien sûr bon, vous obtenez cette notation cette quantité-là on va la noter f h donc ça s'appelle donc, c'est crochet de poisson entre f et h donc, vous voyez bien comment maintenant l'écriture se simplifie donc, df sur dt c'est tout simplement f h plus df sur dt en toute simplicité donc ici, ce qui est aussi très intéressant c'est que c'est que df sur dt égale à zéro si df sur dt égale à zéro cela veut dire que f est une intégrale première d'accord donc ici, si vous avez donc ici, si vous avez df sur dt égale à zéro et la dérivée partielle par rapport au temps égale à zéro cela implique que f h égale à zéro donc si par exemple votre fonction ne dépend pas explicitement du temps il suffit juste de vérifier que crochet de poisson égale à zéro si vous trouvez crochet de poisson est égal à zéro cela implique que ce f est une intégrale première donc là, on va donner une petite définition de ces crochets de poisson donc définition donc dans cette définition on va considérer tout simplement deux fonctions donc soit deux fonctions f et g donc f qui dépend de qk de pk et du temps et g aussi qui dépend de qk de pk et du temps donc ces deux fonctions sont définies toutes les deux définies dans l'espace des phases et bien les crochets de poisson entre g et f sont par définition donc là je considère une fonction f quelconque et une fonction g quelconque pas forcément mais a miltonien f g égal donc ça sera bon c'est une somme df donc il faut suivre cet ordre c'est primordial donc df sur dqk dg sur dpk moins dg sur dqk df sur dpk d'accord donc on a un cas particulier très intéressant donc ce cas particulier sera aussi vu en mécanique quantique en mécanique quantique donc k particulier si vous avez par exemple f égal à donc si f égal à qk et g égal à pk et bien on a les choses suivantes donc crochet de poisson entre qk qi et pj bon ça sera égal somme bon somme ici sur k de dqi sur dqk bon il suffit juste de suivre cet ordre dpj sur dpk dpk moins dpj sur dqk dqi sur dpk bon évidemment puisque bon le pj ne dépend pas de qk cette quantité est égale à 0 demain pour cette quantité est égale à 0 qi ne dépend pas de pk ce qui reste c'est cette quantité on a dqi sur dqk dqi sur dqk si par exemple donc je vais un petit peu expliquer ça si par exemple i égale à k un exemple si vous avez dq1 sur dq1 bon ça sera égal à 1 par contre si vous avez dq2 sur dq1 q1 ne dépend pas de q2 vous trouvez 0 la même chose pour pj ça ça vous rappelle quoi ça vous rappelle tout simplement le symbole de chroniqueur donc ici ce qu'on a c'est delta ik et ici c'est delta jk bien sûr il faut écrire la somme puisque j'ai ici somme sur k puisque j'ai somme sur k attention si vous n'avez pas une somme vous ne pouvez pas faire cela bon bien sûr c'est automatiquement une somme parce que ce symbole il se répète donc ce k va disparaître avec ce k et on obtient delta ij d'accord c'est à dire que est égal à 0 si i est différent de j est égal à 1 si i est égal à j d'accord et vous avez aussi un cas très important aussi donc ce k très important c'est qi 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 qj et pi pj est égal à 0 est égal à 0 bon évident c'est très évident bon il suffit juste de remplacer et vous allez trouver tout simplement 0 donc ça aussi c'est très important il faut le retenir donc retenez ça qi pj égale à delta ij qi qj est égal à 0 pi pj égale à 0 s'il vous plaît ça c'est très intéressant de le savoir et de savoir d'où ça vient donc j'espère que tout cela est bien clair donc après on va voir quelques propriétés 10 13 12 13 14 14 16 15 18